La production de Toyota a repris ce lundi dans l'une de ses usines de pièces détachées de la ville de Tianjin au nord-est de la Chine. Les ouvriers de Toyota, Go Seiko, avaient fait la grève jeudi dernier pour revendiquer un meilleur salaire et des avantages sociaux. En une semaine, c'était la deuxième grève chez le fabricant de voitures japonais. Mardi dernier, des ouvriers d'un autre fournisseur de pièces Toyota à Tianjin ont arrêté de travailler. Cette grève a pris fin le lendemain, après que la société Tianjin Star Light Rubber & Plastic Co. est convenue de reconsidérer le salaire de ces 800 ouvriers. La police a été appelée durant la grève de Toyota Go Seiko jeudi. Les images filmées par un ouvrier sur son téléphone portable montrent une bagarre entre les autorités et le personnel. Un ouvrier qui n'a pas souhaité divulguer son nom était réticent pour s'exprimer sur la grève. La grève a duré pendant deux jours. Je n'en ai aucune idée. Je dois y aller maintenant. Quelques experts ont remarqué que les récentes grèves organisées par les ouvriers chinois sont surtout arrivées dans des sociétés gérées par les étrangers. Je pense que ce qui semble intéressant politiquement dans le cadre du travail est que pour les employés, faire grève contre le capital étranger semble plus prudent que de le faire contre les chinois. Et vous savez, la société purement chinoise. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que les conditions des employés en termes de salaire, en termes de sécurité de production et des conditions de travail ne sont probablement pas si mauvaises dans les sociétés étrangères. Pas plus mauvaises que dans les usines chinoises. Plus d'un million de travailleurs immigrés constituent la plus grande partie de la main-d'oeuvre au bon marché dans les usines chinoises. Beaucoup quittent les zones rurales pour les grandes villes à la recherche de la fortune. Mais au lieu de cela, ils se trouvent confrontés à de bas salaires avec un travail monotone et insatisfaisant.